Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancré, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Stidbet, le podcast du département du Nord, qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels, à la rencontre des animaux sauvages. Aujourd'hui, nous sommes dans une forêt de la Vénoie, pas bien loin du Val-Joli. Avec Thierry, nous avons les yeux levés vers la cime des arbres. Nous espérons l'apercevoir. Elle est grande, majestueuse, avec ses ailes noires. Son royaume, c'est la forêt. Nous allons vous présenter la cigogne noire. Bonjour Thierry. Bonjour Pyrin, comment vas-tu ? Très bien. Alors écoute, avant de faire cet épisode, je ne savais pas que ça existait. On connaît tous la cigogne blanche, mais alors dans le Nord, nous avons des cigognes noires. Ah oui, ben écoute, la cigogne noire, c'est vraiment un animal fantastique. Tu sais qu'on l'appelle aussi la princesse des forêts. Elle est revenue dans le Nord de pas très longtemps, depuis le début des années 90. Tout simplement parce qu'elle est attirée par ces merveilleuses forêts, qui la passionnent à cette cigogne noire. C'est en fait des vieux arbres. Parce qu'en fait, pour pouvoir faire son nid, elle a besoin de trouver des très très vieux arbres, souvent bicentenaires, tricentenaires, voire plusieurs. Elle construit ses nids à plus de 12 mètres de haut. Je vais commencer son histoire par déjà la décrire, comme tu le sais. Est-ce que c'est une cigogne blanche en version noire ? La cigogne noire, c'est la cigogne blanche inversée. Donc, elle est toute noire, ses ailes toutes noires, il n'y a que son ventre qui est blanc. Donc si tu la vois en vol, tu verras son ventre blanc et ses ailes complètement noires. En fait, ce n'est pas complètement noir. Quand tu regardes bien, c'est des irisations de couleurs, avec du violet. Ça m'a allé jusqu'au violet, du bleuté aussi. C'est des couleurs magnifiques à la lumière, c'est très 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 joli. Et elle a un petit bec rouge très très marqué, mais un petit bec rouge légèrement retroussé sur le haut. Est-ce qu'elle a d'autres particularités physiques ? Elle est légèrement plus petite que la cigogne blanche. Et puis forcément, les gens ne comprenaient pas trop, tu vois. Ils voyaient la cigogne blanche qui nichait chez eux. Et puis à côté, ils voyaient la cousine, la cigogne noire, l'inverse. Et elle qui disparaissait dans la forêt, qu'ils voyaient de temps en temps. Donc elle arrive chez nous début avril. Et en fait, elle vient de très très loin, tu le sais. Elle vient d'Afrique ? Elle vient d'Afrique. Et alors, au début des années 90, quand elles sont venues en Europe, notamment nichées chez nos amis belges et chez nous dans le Nord, on savait déjà où elles hivernaient en Afrique. Elles se reposent en Afrique subsaharienne. Et tu vois, ce que je trouve formidable, c'est qu'effectivement, au printemps, nous, on la voit se poser dans des grands chênes chez nous. Et puis, au mois de février, elle est posée sur les Baobabs, à côté du désert. C'est magnifique, des fois des dizaines. Donc elles vont se reposer là comme ça, c'est vraiment incroyable. Et toujours sur les arbres, tu vois, elle est très arboricole. Et alors, est-ce que la cigogne blanche et la cigogne noire, elles se côtoient ? Est-ce qu'elles font le même itinéraire de migration ? Est-ce qu'ensuite, elles arrivent au même port ? Non, 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 du tout. Elles sont... Tu sais, déjà, il y a beaucoup plus de cigogne blanche que de cigogne noire. Donc les cigogne blanche, elles sont très grégaires. Donc quand elles volent, effectivement, c'est des vols migratoires. Elles sont groupées ensemble. Elles prennent deux axes de migration. Chez nous, nos cigognes de la Vénoie vont prendre la route du Détroit de Gibraltar. Tu sais que la cigogne blanche n'a pas tout à fait le même vol que la cigogne noire. En fait, la cigogne blanche, c'est un vrai planeur. Elle n'a pas beaucoup de muscles, elle ne sait pas bien faire du vol battu. Tu vois, le vol battu, c'est quand on bat des ailes et elle ne sait pas. Donc en fait, elle cherche à prendre les assidances thermiques et à planer énormément. La cigogne noire, non. Elle n'est plus costaud. Elle est capable de faire du vol battu. Et elle a décidé de ne pas prendre tout à fait les mêmes routes migratoires, même si elle passe par Gibraltar. Elle passe surtout par le Détroit du Bostor. Elle passe par la Turquie. Elle descend par Israël pour arriver en Afrique de l'Est. Et comme il y en a beaucoup moins, ce sont souvent des oiseaux isolés ou quelques oiseaux ensemble. Alors pourquoi on lui donne ce petit surnom de princesse de la forêt ? C'est un oiseau qu'il ne faut pas déranger. C'est un oiseau qui a besoin de sa sauvagerie, qui fait sa beauté. En fait, elle va choisir un arbre au cœur de la forêt. Donc il lui faut une belle forêt. Et elle ne veut absolument pas déranger. Elle a un nid qui va être très, très mimétique. Comme je te le disais, elle construit à plus de 12 mètres de haut pour les prédateurs. Et donc, elle a ce côté mystérieux parce qu'on la voit très, très peu finalement. Tu vois, quand elle décolle de la forêt, là, on la voit. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'être au Val Joli et de voir des cigognes noires au-dessus du Val Joli. Mais elle se rapproche de zones où elle va chasser. Tu connais son régime alimentaire, la cigogne noire ? Des poissons ? Ben écoute, c'est presque ça en fait. Parce qu'elle mange énormément d'amphibiens. C'est plus de 50% de son régime alimentaire. Donc des grenouilles, un petit peu de poissons aussi. J'ai déjà vu des cigognes noires, surtout, tu vois, avec ce temps un petit peu humide, bulotter des limaces et surtout des escargots. Elle adore les escargots. Elle les prend avec son bec et gloupe. Je me fais un petit escargot en apéritif. Elle peut chasser dans des rivières, en liseur de grandes forêts de la Vénoie. On peut la rencontrer dans des petits cours d'eau, sur l'Elpe par exemple, et chasser des amphibiens ou des petits poissons. Donc cette année, elle est servie, avec toutes les précipitations qu'on a. On a des zones humides qui sont particulièrement bien denses. Donc la nourriture est aussi bien présente pour elle. Il peut y avoir quand même des problèmes par rapport à l'humidité. Tu imagines un petit peu son nid exposé à tous les vents. Les parents sont très très présents et se couchent complètement sur les jeunes pour éviter qu'ils soient trop mouillés, tu vois. Là, on est quand même, là, on est fin juin. C'est une période cruciale, puisque là, on a des cigognes qui ne savent pas encore voler, mais qui ont déjà presque la taille des adultes. Donc une nourriture importante à trouver avant l'envol qui aura lieu sans doute mi-juillet ou fin juillet, tu vois. Et là, le premier envol, il est crucial, en fait. Les petits cigognos, ils se lancent à 12 mètres de haut. Oui, alors complètement. Donc elles ont une technique, elles vont commencer à s'entraîner, tu vois. Donc elles vont commencer à battre des ailes. Alors entre les frères et sœurs, des fois, ce n'est pas évident, parce qu'il y en a un qui ouvre ses ailes, boum, 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 là, tu reçois un coup d'aile à côté, ça ne fait pas du bien. Musculairement, tu vois, ils s'entraînent, ils battent des ailes, ils battent des ailes. Jusqu'au moment où les parents vont commencer un petit peu moins à les nourrir, ils vont avoir envie de se bouger, carrément. Et puis, ils vont se lancer. Et alors là, c'est vrai que c'est le grand moment, parce que tu imagines, en milieu forestier comme ça, et souvent, ils font un petit vol, et vite, ils se reposent sur une branche d'un gros arbre, on va se reposer, et puis, bon an, mal an, en quelques heures, très très vite, ils vont savoir voler. Et après, c'est le grand départ. Thierry, comment se porte cette espèce dans le Nord ? Eh bien, écoute, elle se porte quand même assez bien. Je dirais quand même, comme tu l'as constaté, une fois, si elle est revenue, c'est par la qualité des forêts. C'est surtout ça qui l'intéresse. On a de bonnes forêts dans le Nord. Donc, ça veut dire qu'on a des forêts qui sont arrivées à un stade très intéressant pour la cigogne. Donc, c'est une princesse, mais ce n'est pas elle qui apporte les bébés, Thierry. En fait, tu sais, c'est sa cousine, la cigogne blanche, qui a pris le dessus sur elle par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est la cigogne blanche qui apporte les bébés, et pourtant, qui sait, il faudra demander aux gens de la Vénoie, quand les cigognes noires arrivent, peut-être qu'elles arrivent aussi avec des bébés. On regardera, écoute. Merci beaucoup, Thierry. Encore une fois, c'était passionnant. Oui, c'était un plaisir, Périne, comme d'habitude. Nous sommes un peu mouillés et nous allons rentrer, nous mettre au chaud. Mais, chers auditeurs, vous aussi, n'hésitez pas à braver la pluie, chausser des bottes un bon caoué. Le Nord réserve de nombreuses surprises. Partez-vous aussi en balade dans les espaces naturels du Nord. Prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être rencontrerez-vous des animaux sauvages au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus de la même manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.